Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre où on va parler impression sur Lightroom. Malheureusement pour une fois c'est une vidéo où on ne va pas aller sur Lightroom car j'ai essayé de faire le premier chapitre et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de notions, peut-être simples, mais qu'il fallait expliquer. Finalement la première vidéo que j'ai réussi à sortir faisait 20 minutes, la deuxième 18, la troisième 17 et donc je me suis dit que j'allais d'abord faire une vidéo d'introduction de ces différentes notions comme ça on n'en reparlera plus après, je passerai rapidement dessus lors des vidéos principales et ça nous permettra d'aller plus vite et de faire des vidéos qui sont moins indigestes. Alors on va parler différentes notions et la première notion dont on va parler c'est la taille du papier. Le papier c'est ce que vous avez physiquement en main ce que vous mettez dans votre imprimante, ça peut être de la 4, ça peut être de la 5, ça peut être des photos 10 x 15, ça c'est vous qui choisissez, mais c'est une notion importante. Lightroom doit connaître la taille du papier que vous avez dans votre imprimante parce qu'autrement il n'arrivera pas à imprimer correctement. De la même manière Lightroom doit connaître l'orientation du papier, soit cette orientation est en portrait, soit cette orientation est en paysage, mais si vous dites à Lightroom par exemple que votre papier est en paysage et que vous l'avez mis dans l'imprimante en portrait, Lightroom lui va considérer que c'est du paysage, il va envoyer les informations à l'imprimante comme si c'était du paysage et votre impression ne sera pas bonne. Donc faites attention à ça, taille du papier, orientation du papier, il faut dans Lightroom donner les vraies informations, autrement Lightroom ne pourra pas s'en sortir. Donc on a vu la taille du papier, d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu différent de la taille de la photo. Alors dans Lightroom, ce qu'on appelle la taille de la photo, c'est on va appeler ça une cellule. Et on va se rendre compte que en fonction de la taille du papier et en fonction de la taille de la photo, la cellule, on va pouvoir disposer de différentes manières. Là par exemple, avec une feuille A4 et une photo 10xK, je peux soit la mettre en portrait, soit la mettre en paysage, soit on met deux en paysage, soit on met une en portrait et en paysage. Donc vous voyez que c'est important cet aspect de disposition. Et d'ailleurs, on fera donc trois chapitres. Le chapitre disposition simple, ensuite un chapitre avec une disposition un peu plus complexe et un troisième chapitre avec une disposition encore plus complexe, ce qu'on appelle d'ailleurs les collections personnalisées. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui s'appelle le rendu des couleurs. Car malheureusement, lors de vos premières impressions, vous risquez d'être déçu. Et pour bien comprendre pourquoi, je dirais, vous allez être déçu, il faut parler un peu du rendu des couleurs dans Lightroom. Et pas uniquement dans Lightroom. D'ailleurs là, on est dans quelque chose d'un peu plus théorique. Alors, je vais vous demander de faire un test tout bête. Vous êtes en train de regarder cette vidéo et je vais vous demander d'éteindre la lumière. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous éteignez la lumière de cette vidéo, vous allez continuer à voir la vidéo. Vous êtes dans le noir, mais vous voyez la vidéo. C'est pas un problème. Maintenant, si vous prenez une photo en main, vous êtes dans une pièce éclairée, vous voyez la photo. Et si vous éteignez la lumière, la photo, vous n'allez plus la voir. Il n'y a plus de lumière. Vous ne voyez pas. Donc, dans un cas, vous n'avez plus de lumière autour de vous et vous voyez l'information. Dans l'autre cas, vous n'avez plus de lumière autour de vous et vous ne voyez pas l'information. Alors, pourquoi ? En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. L'écran, il émet de la lumière. Donc, en fait, il y a tout un système qui va émettre la lumière et la lumière, vous allez la recevoir en direct. Tandis qu'avec une photo qui est sur papier, la lumière, elle est réfléchie. Vous avez de la lumière extérieure qui vient se réfléchir sur le papier et c'est cette réflexion de lumière qui va vous permettre de voir l'information. Alors, ça, ça fait qu'on a quand même certaines différences dans le rendu des couleurs. Si je prends le premier ensemble, le gros, c'est, on va dire, schématiquement ce que l'œil humain peut voir. Alors, ne cherchez pas de vérité dans ces ensembles. C'est uniquement une représentation graphique pour essayer de vous expliquer la chose. Si je prends le deuxième ensemble, ici, c'est l'ensemble des couleurs qu'un écran peut afficher. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence entre ce que l'écran peut afficher et ce que l'œil peut voir. L'écran vous en montre moins ce que votre œil est capable de voir. Maintenant, si je prends le troisième ensemble, ça va être, par exemple, l'ensemble des couleurs qu'une imprimante va pouvoir imprimer sur du papier glacé, puisque sur le papier glacé, comme il est un peu plus brillant, on peut mettre un peu plus de couleurs. Et le dernier ensemble, ça va être, par exemple, les couleurs qu'une imprimante va vous imprimer sur du papier mat. Donc, on voit comme ça qu'on a quand même une différence entre ces ensembles. Et donc, ce que vous voyez sur l'écran, malheureusement, n'est pas imprimable. Donc, Lightroom va devoir faire des choix pour essayer de vous décevoir le moins possible. Donc, Lightroom, lui, il a des couleurs dans une photo et ensuite, il a des couleurs qui sont imprimables, qui dépendent de l'imprimante et du papier. Et lui, il faut qu'il arrive à faire correspondre les couleurs de la photo et qu'il les fasse rentrer dans l'ensemble qui est plus petit. Alors, pour ça, il va faire des choix, il va faire une conversion. Donc, Lightroom, lui, envoie la photo au module de conversion. Le module de conversion utilise également le type d'imprimante et de papier, d'accord, associé, puisqu'on a vu que c'était un couple. La conversion se fait et l'information est envoyée à l'imprimante pour essayer de faire une impression qui ressemble le plus possible à la photo initiale. Et je dis bien ressembler, car ça ne sera pas la photo initiale. Les technologies font que ce n'est pas possible. Alors, la chose importante, le type d'imprimante et de papier, c'est ce qu'on appelle un profil ICC. Un profil ICC, c'est un fichier, en gros, qui contient des informations sur l'imprimante associée au papier. Et je dis bien associée au papier, parce que l'imprimante toute seule, ça ne suffit pas. L'imprimante ne va pas se comporter de la même manière, suivant que votre papier est brillant ou mat, ça, on l'a vu. Alors, comment on les récupère, ces profils ICC ? Il y a deux solutions. Soit ils sont installés avec votre imprimante. Moi, par exemple, sur mon imprimante Canon, qui est une imprimante assez grand public, il m'a installé une série de profils pour du papier glacé, pour du papier mat. Soit vous allez les récupérer directement sur les sites des fabricants de papier. Là, vous voyez, je suis sur le site d'un fabricant connu de papier. Et vous voyez qu'ici, en bas, il dit choisissez votre fabricant, choisissez votre imprimante et choisissez le type de papier que vous voulez. Et en fonction de ça, il va vous donner un profil ICC pour cette imprimante et pour ce papier. Donc, voilà, une fois que vous avez bien compris ça, que vous ne pourrez pas imprimer ce que vous voyez à l'écran, vous serez déjà un peu moins déçus parce que vous serez au courant. Et surtout, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite dans le module d'impression de Lightroom puisque vous aurez compris ces différentes notions. Voilà, merci. Merci.